... J'ai le plaisir de présider cette session en présence de mon collègue, ami, Stéphane. Non, c'est Alexandre. J'en ai beaucoup d'Alexandre. Sébastien ? On est très amis. On vient de se rencontrer. Sébastien-Alexandre que vous avez eu l'occasion d'entendre ce matin. Je me suis rattrapé ? J'ai une heure et demie pour ramer. Merci bien, merci de nous accueillir dans cette ville de Bruxelles. Alors moi, je suis spécialement fier également à la demande de Marc De Rully, qui est au milieu de la salle, évidemment, il n'allait pas louper ça, et j'en aurais voulu, de présider cette session qui va être déclinée sous trois aspects qui ne sont pas habituels. C'est une session sur le paradigme de la prohibition, puisque l'idée du comité d'organisation, c'est de faire un traitement, puisque le traitement médical ou médico-social sera fait sur les deux jours, mais un traitement politique, économique et juridique. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'avoir un plateau plutôt de haut niveau, avec la présence, ça a été signalé ce matin, de Mme Rudreyfus, qui, évidemment, n'est pas présenté, ancien président de la communauté helvétique, qui est à la globale commission, qui l'a présidé, et qui, évidemment, a une parole forte et qui pèse sur la scène internationale, que j'ai eu l'occasion et l'honneur de croiser, avec laquelle j'ai même eu un déjeuner de travail, à l'ambassade de Suisse à Paris. Merci, Mme Tréfus, d'être là et de pouvoir trouver ce moment dans un emploi du temps très chargé, et de venir échanger avec nous votre point de vue. En deuxième partie, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mme Guylain, qui est juriste, qui, évidemment, traitera de cette question avec un regard juridique, et puis, pour finir, Pierre Coop, que nous connaissons bien à Paris, puisqu'on a eu l'occasion, évidemment, de travailler sur des sujets ensemble, notamment un rapport que nous utilisons, réutilisons régulièrement, et qui étrangle un tout petit peu les autorités françaises sur le coût des addictions et de l'alcool en France. Il nous fait le plaisir de venir traiter la partie économique de cette question. Voilà, je pense que le mieux, c'est de donner la parole à nos orateurs. Peut-être, tu veux dire un mot ? Non ? On va commencer d'emblée avec Mme Dreyfus. Vous faites comme vous voulez, soit vous allez, soit on fait ici, ou vous vous déplacez. Je pense qu'on va la faire de manière. D'accord. Très bien. Bonjour, mesdames et messieurs. Nous avons commencé la matinée, je crois, avec des interventions très stimulantes, et maintenant nous en arrivons au stade du débat. Et c'est la raison pour laquelle j'ai hésité à passer à la tribune ou à rester à la table, parce que j'espère que très rapidement, disons, entre la salle et nous-mêmes, entre nous à la table, nous pourrons effectivement débattre et ne pas forcément multiplier les discours. Nous avons eu une conférence, je crois, très stimulante sur ce qu'est un paradigme, sur sa relativité, sur l'importance qu'il a de donner le cadre, au fond, à des positions scientifiques, etc., mais aussi à des positions politiques. Et effectivement, c'est une représentation du monde, dans le cas, puisque je vais parler de politique, c'est une représentation de la société. Et en fait, la prohibition s'inscrit dans ce cadre-là. C'est un modèle cohérent, dans la mesure où, on l'a vu d'ailleurs ce matin, il crée une vision de l'homme, une vision de la société, une vision de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis, qui est en soi, si vous voulez, cohérente. On a beaucoup parlé de morale et de pragmatisme, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que je ne suis pas sûr que ni l'un ni l'autre de ces mots ne soient exactement à sa place dans le débat qui nous préoccupe ici. Parce qu'en fait, la prohibition, autant que sur la morale, ou sur une certaine idée de la morale, de ce qui est bien et de ce qui est mal, repose au fond sur une autre idée qui me paraît très importante et qu'il faut souligner, l'idée que la société est un corps collectif qui peut être atteint de maladies et que les individus et les personnes doivent absolument, sous la contrainte s'il le faut, se plier à un ensemble de règles pour ne pas mettre en danger le corps social. Ça n'est pas de la morale en soi. Ça a inspiré d'ailleurs des attitudes dans la politique de santé en particulier qui ont eu à la fois leur côté sombre et leur côté lumineux. Leur côté lumineux ou efficace, je dirais, c'est tout ce qui est lié à la vaccination, à l'amélioration des conditions de vie dans les quartiers, à la fin de la... Enfin, à tout ce qui concerne l'amélioration en particulier de l'hygiène. C'est pour ça que ce mouvement, d'ailleurs, porte le nom d'hygiénisme. Mais d'un autre côté, son aspect sombre, c'est la contrainte. Son aspect sombre, c'est l'idée que l'individu est subordonné, si vous voulez, au bien de la société et qu'il faut, encore une fois, s'il le faut par la contrainte, pas seulement par des mesures positives, mais également par des mesures négatives, l'obliger à se conformer aux règles de cette société de façon à ne pas lui nuire. Ça conduit, dans ce sens-là, cette face sombre à des dérives absolument que nous rejetons tous actuellement. La dérive de l'eugénisme, la dérive de la séparation d'enfants, de familles qui étaient considérées comme toxiques. Je pense à mon pays où, pendant une période d'à peu près 30 ans, on a séparé les enfants, dans certains cantons, les enfants des familles de migrants, de tziganes, si vous voulez, pour utiliser un terme générique qui n'est pas d'ailleurs tout à fait le mieux approprié. Et il y a une ligne de crête, si vous voulez, entre une approche de santé publique et les discriminations de groupes que je n'aimerais pas ici voir non soulignées et qui, dans la question de la politique drogue, a joué un rôle très important. Je n'entre pas en détail dans le fait qu'au fond, à chaque drogue, plus ou moins, qui a été considérée comme illégale, correspond à un groupe marginal de la société qui en faisait la consommation. L'opium et les Chinois, en particulier les Chinois en Amérique, qui ont construit le réseau ferroviaire. La marijuana et les gens d'Amérique latine. La psilocybine et le LSD, avec ceux qui ne voulaient pas de la guerre du Vietnam, etc. On pourrait multiplier les exemples et on pourra aussi considérer que, bien sûr, la répression va être ciblée, en particulier sur ces groupes-là, au nom de la prohibition. Donc, la prohibition n'est pas seulement un système moral, c'est un système de société qui considère que l'individu, encore une fois, doit être amené de gré ou de force à contribuer à la santé de l'ensemble. Deuxièmement, la prohibition est un système en principe binaire, puisque d'un côté, il autorise l'utilisation d'un certain nombre de substances à des fins scientifiques et médicales, ce qui a d'ailleurs beaucoup arrangé l'industrie pharmaceutique. Pour prendre encore une fois l'exemple de mon pays, le groupe, le lobby, qui a poussé à la ratification de la Convention internationale, en particulier de celle de 88, mais des autres également, était l'industrie pharmaceutique, parce qu'elle voulait être sûre d'avoir les produits dont elle avait besoin pour produire des médicaments, et que la façon de l'avoir était de dire qu'il y a la bonne utilisation et la mauvaise utilisation des mêmes substances, en fait, et on ne le dira jamais assez. Donc, en principe, ce qui n'est pas interdit est permis, mais en fait, ça n'est pas vrai, parce que ça n'est pas permis ou ça n'est pas accessible à l'immense majorité de la population du monde d'avoir recours à des anesthésions très efficaces ou des substances qui permettent, effectivement, de lutter contre la douleur et qui peuvent être utilisées dans les soins palliatifs pour ne pas parler, d'ailleurs, des substances, des traitements de substitution. En fait, non seulement il y a des obstacles que la prohibition crée à l'accès de ce qui serait, en principe, non seulement permis, mais souhaité, mais en plus, l'interdit fait obstacle à la science et en particulier à la recherche clinique. Je ne veux pas être trop longue. On pourra y revenir, si vous le voulez, dans la discussion. Mais nous le savons. Nous avons vu ce matin déjà, et je ne veux pas être trop longue là-dessus, que la prohibition est un système qui est cohérent peut-être, qui a des bonnes intentions. Je vous rappelle l'introduction des conventions internationales pour le bien-être de l'humanité, mais qu'effectivement, les effets secondaires, si on peut les appeler ainsi, sont particulièrement mortifères et dangereux. La violence, les contaminations de maladies, l'incarcération de masse, l'humiliation des gens, etc. Alors, est-ce que les réformes, elles, forment un même système cohérent ? Les réformes dont on a parlé ce matin. La réduction des risques, les traitements de substitution, est-ce que c'est ça l'alternative à la prohibition ? Je dirais non. Ce sont effectivement des réformes pragmatiques, mais qui continuent à s'inscrire exactement dans le même système et qui sont en fait l'espace créé au sein du paradigme de la prohibition pour répondre dans l'urgence à des questions qui se posent. Des questions qui se posent encore une fois en termes de santé publique, des questions qui se posent en termes de droits de l'homme, de droits humains fondamentaux face à l'incarcération, face aux traitements sous contrainte, face à l'illusion et à l'obligation de devenir abstinent dans certains pays, face à d'autres abus encore bien plus graves. En fait, ce que nous avons fait depuis 30 ans, et je le dis d'autant plus que pendant ces 30 ans, j'ai été pendant 10 ans responsable de la politique des stupéfiants dans mon pays, la Suisse, au moment où nous avons introduit les mesures telles que les premières salles de consommation, la substitution avec la diamorphine, l'intervention dans les prisons également, en tenant compte du fait qu'il n'y a pas de société sans drogue, mais il y a encore moins de prisons sans drogue et qu'il faut donc également répondre aux besoins des personnes qui consomment dans des conditions encore bien pires qui sont celles de l'interdit de la consommation dans les prisons. Je dirais que tout ce que nous avons fait depuis 30 ans ou 40 ans n'était que des réponses à l'urgence. Ça n'était pas encore le changement de paradigme dont nous avons besoin. Et ce changement de paradigme, il a été indiqué ce matin dans la conférence de M. Alexandre, c'est bien sûr la régulation. Il faut que l'État prenne en charge le contrôle des substances qui peuvent mener à l'addiction. Et si j'ai posé à ma place un certain nombre de rapports, ce sont les rapports, le dernier rapport présenté le mois dernier de la Commission globale des politiques en matière de drogue et qui est voué tout entier à la revendication, aux plaidoyers en faveur d'une régulation pour toutes les drogues. Un dernier mot juste pour terminer, et ça a été aussi souligné ce matin, mais je crois qu'il est nécessaire de le faire. L'addiction ne concerne qu'un nombre absolument minoritaire de consommateurs de substances illégales et de substances légales. D'ailleurs, il faut absolument faire ce qui nous a été indiqué ce matin, c'est-à-dire nuancer ce qui est une consommation contrôlée, une consommation problématique et un fait de dépendance de dépendance grave ou de dépendance légère, et adapter notre réponse à ces différentes manifestations, si vous voulez, de consommation. Si on refait le lien avec ce qui a été la politique jusqu'à présent, on a considéré, on a diabolisé des substances, et en diabolisant ces substances, on a considéré que le premier pas vers l'enfer était le premier joint ou la première piqûre ou la première inhalation d'une substance illégale, et ceci est une erreur qui nous a menés, encore une fois, à détruire des vies quasiment tout au long du XXe siècle, et il faut aujourd'hui que nous changions effectivement de paradigme. Il s'agit, notre réponse est une réponse pragmatique, cela ne suffit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.